Les trois Christs sont Jéshua XII, Jéshua IX et Akhenaton. Ils jouent un rôle essentiel dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Jéshua XII, le gardien, a rétabli l'équilibre dans la sphère de l'Amenti, tandis qu'Akhenaton a intégré le peuple Anu dans son champ morphogénétique. Né des chefs de la secte essénienne connue sous le nom de « Flamme bleue » des Melchizedek, Jéshua XII fut chargé de préparer l'humanité à l'ascension. Sa mission était de restaurer l'intégrité de la sphère d'Amenti, ouvrant ainsi la voie à l'évolution de l'ADN à 12 brins de l'humanité moderne. La sphère d'Amenti, une construction métaphysique, détient la clé de l'ascension humaine. La tâche de Jéshua XII consistait à réaligner la sphère sur le modèle original d'ADN à 12 brins, afin d'assurer l'évolution spirituelle de l'humanité. Jéshua, le gardien, s'était forcé d'aligner l'humanité sur les enseignements de la loi de l'Ain. Il a joué un rôle déterminant dans la résurrection spirituelle des âmes, en veillant à ce qu'elles puissent suivre le chemin de l'ascension divine, à l'instar d'Osiris dans l'ancienne mythologie égyptienne. Akhenaton, le pharaon égyptien, était une autre figure essentielle. Il a intégré le peuple Anu dans la sphère de l'Amenti et a fondé le temple solaire dédié à Athon, le disque solaire. Ses efforts ont contribué à préparer l'humanité à une ascension collective vers une conscience supérieure. Jéshua IX, orchestré par les Elohim, est né pour libérer les âmes piégées dans la sphère de l'Amenti. Sa mission était de s'assurer que ses âmes puissent rejoindre le voyage vers l'ascension. La contribution de Jéshua IX a permis d'intégrer ses âmes perdues dans le plan divin. Les descendants de Jéshua XII ont porté son ADN unique à 12 brins, répandant son héritage génétique et spirituel à travers le monde. 16 enseignements ont été préservés par les templiers Melchizedek et ont influencé l'évolution de l'humanité moderne. Au fil du temps, les histoires de Jéshua XII et Jéshua IX ont fusionné pour donner naissance aux personnages connus sous le nom de Jésus-Christ. Cependant, une grande partie de leurs enseignements originaux a été déformée, cachée par des forces religieuses et politiques visant à contrôler le récit. Malgré ces efforts, les enseignements originaux de Jéshua XII et Jéshua IX ont été conservés en France, protégés pour les générations futures. Ces enseignements détiennent la clé pour comprendre le véritable chemin de l'ascension et l'héritage spirituel de l'humanité. Les trois Christs, Jéshua, le gardien et Akhenaton, ont chacun joué un rôle essentiel dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Leur héritage continue de résonner aujourd'hui, guidant ceux qui cherchent à comprendre la véritable nature de l'univers et le voyage divin de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada